Bonjour à tous, c'est la première fois qu'on fait avec cet outil-là, donc on ne comprenait pas bien. On voit qu'il y a 13 ou 14 participants pour l'instant, ça monte. Donc, bienvenue sur ce live. Marc, il est avec nous. Allô ? Oui, oui, je suis là. Je ne t'entends pas. Marc est avec nous, c'est le président de la société. On est associé, on va vous expliquer un petit peu comment on a fait une idée. Il y a un troisième associé qui est en route, là, il est dans l'évolution sur Paris. On avait connu qu'il soit là à l'heure, mais c'est vraiment la mauvaise heure. Donc, il arrivera à l'évolution. Et puis, l'idée, on va commencer à présenter la société, son projet, et l'équipe aussi. Et puis derrière, on va ouvrir assez rapidement une question, de façon à ce que derrière, ce soit un peu plus interactif qu'une vidéo à 100 minutes. Donc, je vais partager un document qui est le PowerPoint que vous avez déjà peut-être vu dans notre présentation globale. Mais on l'a un petit peu remis à jour et un petit peu simplifié pour l'occasion. Et Marc, ensuite, prendra la main pour également montrer un petit peu l'état d'avancement au niveau de la technique, au niveau du prototype. Et expliquer quelles sont les étapes qui nous restent encore à franchir avant septembre-preuve 2018, juste après la de l'élection. On essaie de garder le rythme pour tenir nos engagements du business plan. Pour l'instant, on est dans le temps. Alors, ça marche. Marc, tu vois le document ou pas ? Oui, oui, tout à fait. Il faudrait que tu le mettes en plein écran. C'est bon là ? Tout à fait. Alors, on a lancé au Lean Factory en 2017. En fait, on a lancé avec Marc et David à trois associés, très complémentaires. Un peu avant, en réflexion, on avait plusieurs domaines de compétences dans la mécatronique, la finance, le commerce. On avait quelques affaires de l'horaire ou de business qu'on avait ensemble. Et on a souhaité tout regrouper dans une seule société et lancer ce gros projet de Clean Plug. C'est un projet à la fois start-up industriel, mais à la fois dans un nouveau monde qui est l'essor de l'équipe électrique et la transition énergétique. Très rapidement, on a constitué ce projet avec le soutien du département de l'EPI, qui nous a aidé à déposer des progrès. On a structuré l'ensemble sur un business plan qui a été plus en plus solide, courant 2017, et qui a été jusqu'à la donnée de fonds, qu'on a mis en place, avec énormément de contacts d'industriels, de mairies, d'intervenants, pour consolider notre choix qui était de devenir un des leaders dans le domaine de l'infrastructure de charge pour l'équipe électrique. Et on a créé donc la première bande réservable et monétisable qui s'installe partout. Dans le partout, on s'expliquera. Le réservable, on s'expliquera aussi. Et les monétisables, on comprendra. Donc trois associés, avec de l'expérience, avec un réseau aussi professionnel, et des différentes affaires qu'on a réunies, qui nous permettent aujourd'hui de faire à peu près 1,7 millions de chiffre d'affaires, de nous payer et d'être extrêmement stable. Et c'est grâce à cette stabilité qu'on a fait nos premiers investissements, et grâce à cette stabilité qu'on est ici avec vous, avec l'ICIDE, pour rester indépendant, mais élever notre capital et continuer à être avancé. En 2017, il y avait 150 000 points de charge, parce que 150 000 véhicules électriques et hybrides, mais seuls 15 000 étaient accessibles. On a vu que de l'énergie était partout, et on voulait libérer cette éventile. En 2030, on estime qu'il y a entre 6 et 10 millions de véhicules électriques et hybrides, et on aura besoin de 2 à 3 millions de points de charge, tout en plus en fond. L'équipement se fait en amont, donc maintenant. En tant qu'utilisateur de véhicules électriques, surtout Marc, mais moi aussi, j'ai un hybride rechargeable depuis longtemps, et nous avons fait 3 constats. Le premier, c'est que l'ensemble des infrastructures existantes n'est pas opérationnel pour l'électrique. Vous devez attendre. Le système de l'essence, vous faites en 3 ou 5 minutes de plein, n'est pas possible. En voiture électrique ou hybride rechargeable, c'est 15, 30, 1h, 2h, 3h et plus. C'est impossible d'utiliser l'infrastructure pour notre modèle. Également, quand vous voulez, vous ne savez pas si une norme sera disponible et si vous pourrez vous charger. Le problème, c'est qu'on a une pédélité qui vous déchargeait tous les jours, comme votre téléphone portable. Et donc, si vous n'avez pas un point de charge à l'arrivée, vous n'êtes pas sûr de pouvoir revenir. Également, vous avez les sites qui existent ou des gens qui sont là, effectivement, mais vous ne savez pas combien de temps ils vont rester. Donc, vous ne savez pas si vous pourrez prendre les points de charge. C'est donc énormément de temps. Ce n'est pas gênant une fois ou deux fois, mais tous les jours, toutes les années, ce n'est absolument pas gênant. Au niveau de la concurrence, on a deux mondes aujourd'hui. Celui à gauche, qui est le système des charges, on va dire normal, donc qui va du Le Grand au Le Motion. Et nous, on s'est positionné sur ce secteur-là. Très peu d'acteurs, en fait. En tout cas, très peu d'acteurs serrés. Et sur la droite, vous avez tous les superchargeurs qui existent. Il y a une énorme concurrence. Vous voyez tout en haut à droite, tous les logos, en fait. Et tout en bas à droite, vous voyez également, ils ont tous des cartes d'accès. Ce qui complique énormément les accès à ces bornes. Et il n'est pas très convivial pour l'économie. C'est très utile parce qu'on se charge très vite. Donc, en fait, à gauche, les systèmes de charge normales, ça représente 80% de tous les points de charge dont on aura besoin. Très vite. Les points de charge superchargeurs serviront pour créer des corridors en dépannage, pour les longs travaux. On note, en rouge, vous voyez, qu'aucune de ces solutions n'est réservable. n'est partageable, n'est vraiment sécurisé. Les systèmes de vandalisme n'ont pas été activés. Et certains sont au monde de vente ou pas à jour au niveau des normes. Au niveau des solutions qui existent aujourd'hui en termes d'application légitielle, c'est essentiellement de la géolocalisation. Vous voyez, pour ceux qui connaissent ces ChargeMap ou qui l'ont, en fait, ils trustent actuellement le marché, mais en fait, ils ne font que géolocaliser. et servir maintenant de systèmes de paiement un peu centralisés. Enfin, ils n'ont pas de technologies sur place et ils dépendent d'une multitude d'acteurs. Aujourd'hui, toutes les mairies dans le monde entier sont en train de se poser des questions sur leur équipement en infrastructures de charge pour accompagner les mouvements. Et on a fait un petit dessin, alors, bon, c'est un artiste qui a fait ça, mais en principe, en fait, pour l'instant, la tendance, c'était de mettre un superchargeur partout et de dédier de place. Le problème, c'est que là, il n'y a personne, mais au genre de pointe, entre 8 et 10 heures ou 18 heures ou 20 heures, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de place et il y aurait la queue à cet emplacement et c'est compliqué parce que vous devez vous charger pendant une heure et repartir. Ce n'est pas du tout que c'est pour ça. nous avons donc décidé de lancer une solution disruptive complètement différente qui s'appelle Book & Club en chez vous. C'est à la fois une fonction logicielle, donc Book et matériel Club. C'est la première bande de recharge universelle qui est réservable et installable partout dans une planche et on va vous expliquer en ce moment. Donc, tout a été mis dans la borne. juste ce qu'il faut pour que ça soit fiable, simple et efficace. Tout ce qui est technologique ou riche se retrouve plutôt dans le portable qui est extrêmement performant aujourd'hui et dans le back office. C'est le concept global qui rend notre solution très innovante. Actuellement, c'est qu'on suive le marché et qu'on ait une accélération considérable. On n'a pas mis des plans, ce que vous avez dans le document Word dans la présentation mais il y a plus de 90 milliards d'investissements de consommateurs automobiles et quant aux mairies et collectivités, elles sont en train de mettre en place des plans d'investissement colossaux pour mettre en place des informations de recharge de plus en plus électriques et hybrides de recharge. Donc, le coût baisse et les temps vont baisser mais en ce qui nous concerne, on considère que le temps de recharge correspond à votre téléphone portable et à votre vie. Vous dormez, vous mangez, vous allez au travail et vous allez au besoin de vous brancher partout sereinement en posant votre voiture et en faisant ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, il y a trop peu de main et pour qu'elle soit disruptive, notre solution doit être aussi très accessible en flux et nous avons attaqué le prix à 590 millions sur le PTC ce qui nous permet de nous apprécier à tous les processeurs de véhicules et de coûts toutes les collectivités de commerce et entre autres. Pareil, il y a un dessinateur à fond et finalement, vous voyez que le procès d'enseignement est en ce qui concerne les partings finalement, ils seront équipés. Alors, pas ça qui se ressemble à votre petite boîte à l'aide mais c'est l'idée et en fait, le stationnement va devoir gérer la transition entre le monde thermique qui a 39% des véhicules d'aujourd'hui et le monde électrique 1% mais qui va progressivement devenir 20% des véhicules en circulation. Donc, il faut bien gérer cette transition et notre solution est à l'aide puisque vous avez prolongé le coût finalement. Cette infrastructure est équivalente à une une pour les 5 des étés. Notre système concerne donc particuliers chez l'entreprise et maire ce sont les décideurs et ils ont tous leur très rapidement été soutenus par la BPI et la région avec un chèque et des subventions et nous sommes accompagnés par le département à nouveau la BPI les pôles modéaux pour la région française exportables de mon entier. Les premiers des risques se feront dès septembre 2018 nous avons déjà 250 risques avec qui nous sommes en contact. La BPI concerne à ça j'irai assez très vite mais en mode facile et puis en bas où nous allons marquer sensor c'est les caméras il y aura d'autres outils la type E c'est notre fil domestique qui permet effectivement de faire cette borne une prise normale et la type 2 qui permet d'aller chercher une charge accélérée jusqu'à 16 ans et pourtant notre solution en fait au-delà d'un bord de charge va permettre également de gérer la distribution d'énergie à terme qui est effectivement l'administration pour venir au secteur d'énergie mais également la gestion de parking pour la première fois un peu comme Airbnb dans un autre plus d'un hôtel va pouvoir être monétisable puisque votre borne sert aussi de permettre l'usine va préparer à une vie et effectivement au même site que vous avez la location d'un espace qui vous appartient une pièce qu'un appartement ou une maison et bien là votre parking et votre borne peuvent être monétisées et vous pouvez louer votre point de charge et réserver avec votre application des espaces pour effectivement le faire Derrière on a reçu un gène énergétique sous l'aspect de gestion de la puissance que quand il y aura 6 millions de véhicules imaginez la charge que ça va représenter et le fait d'être positionné en chargeant un mal 16 ampères tout au long de la journée 24 heures sur l'angarde planée et de pouvoir gérer les heures creuses et les heures pleines ou moduler même la puissance qui serait réponse aux risques qui existent il me soutient je vais pendant les marrages et voilà pour la présentation David est-ce que tu m'entends ? oui je t'entends oui alors on a un gros problème de son en fait c'est vraiment très compliqué et malheureusement je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris une grande partie de la présentation est-ce que David peut-être oui je vais remettre c'est le partage d'écran je pense qu'il prend beaucoup de beaucoup de bandes passantes du coup est-ce que on va continuer comme ça je pense que ça va mieux fonctionner je te demande de redémarrer ta vidéo est-ce que tu peux accepter ? oui voilà génial on va essayer de continuer comme ça voir si c'est mieux en tout cas pour l'instant ça a pas mal coupé donc il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet là on va voir si ça fonctionne mieux de cette façon là David Soussis et Louise en gros toute ma présentation a été vue mais pas comprise c'est ça ? oui c'est ça on a un problème de connexion de ton côté en fait même là sur la caméra c'est pas très bon qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire ? là je pense que c'est mieux on va voir voilà là ça fonctionne bien j'ai les retours des WeSeader de mon côté donc ça fonctionne bien on va rester comme ça on va éviter le partage d'écran malheureusement parce que je pense que c'est ça qui prend une grande passante de ton côté et du coup et bien j'invite les WeSeader à commencer à poser leurs questions parce qu'on va pas refaire la présentation malgré tout je pense que c'était une présentation assez générale de Book & Plug donc on va démarrer sur les questions directement voilà messieurs, dames n'hésitez pas à commencer à vous poser vos questions juste pour l'organisation de ce live et des questions dans le document qui est dans WeSead vous avez un document de présentation qui reprend un peu ce que j'ai présenté vous avez un document Word vous avez l'habitude sans doute pour la plupart mais vous avez un document Word où vous avez de l'information plutôt concurrentielle et technique et puis le business model il est expliqué il y a encore des ciblements ? ouais ça coupe en fait le son de ton côté on l'a pas eu du tout sur la séance d'entraînement donc je suis assez surprise mais on a des micro-coutures ok est-ce qu'on peut du coup pour enchaîner David est-ce qu'on peut enchaîner sur sur les sur les dernières nouvelles éventuellement ce qui s'est passé récemment sur pour Book & Plug et pour l'Unifactory alors dernièrement bon d'abord on avance sur le c'est bref est-ce que Marc peut-être vous pouvez prendre la parole parce qu'on a vraiment des soucis du côté de David je pense que vous m'entendez là parce que moi je crée des Larsen en fait oui mais ça fonctionne bien de votre côté oui alors je vais je vais donner quelques nouvelles alors ok juste pour les WeSeeders en fait on avait annoncé que que le 4 avril sortait donc le premier prototype donc le premier prototype a été a été mis en oeuvre et comme peut-être les WeSeeders le savent on a un partenariat alors plutôt en fait on a comme sous-traitant parce que c'est pas un partenaire c'est vraiment un sous-traitant on va dire on va appeler ça un partenaire mais c'est vraiment comme un sous-traitant donc c'est la société Cercelle Accendus qui en fait nouvellement s'est lancée en fait à épauler à soutenir les des PME et et en fait à utiliser en fait son potentiel technique qui est très important en fait on a eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises pour opérer les développements dont on a besoin alors que donc dans les documents les différents documents et les business plans qu'on a réalisés on a mis en avant en fait qu'on allait avoir pas mal d'embauches dès le départ en l'occurrence en fait ce partenariat qui s'est présenté à nous nous a permis en fait de nous focaliser en fait sur l'élevée de fonds c'est ce qu'on fait actuellement et aussi aussi sur une certaine présence à l'étranger alors je m'explique moi en fait en l'occurrence je ne suis pas en France actuellement donc je suis au Brésil et donc les comment j'ai déjà en fait signé un accord avec une entreprise brésilienne pour analyser en fait la mise en place de notre système qui peut être utilisé non seulement pour charger les véhicules électriques mais aussi pour réaliser comment des flottes enfin à servir des flottes de véhicules électriques pour de l'autopartage en fait et principalement pour la ville de Samparolo donc en fait moi je suis là pour ça en fait en ce moment et je rentre dans quelques jours nous avons dans nos dans nos investigations en fait aussi on va dire une sorte de partenariat en fait c'est pas encore un partenariat il y a toujours des tractations mais des tractations qui sont très positives donc avec le groupe Total je pense que je peux le dire parce qu'en fait on a vraiment eu beaucoup de contacts maintenant et en l'occurrence aussi avec notre région la région de l'Essonne qui souhaite en fait comment nous épauler et en l'occurrence on leur a proposé en fait que le département devienne pilote et en l'occurrence là aussi comment une société comme Total qui est quand même très importante nous a proposé en fait son assistance il nous a dit que si on faisait ce genre de choses et bien nous épaulait parce que vraiment visiblement ils ont une politique liée en fait à l'énergie tout de suite avant cette cette vidéoconférence j'ai eu une personne de de la région parisienne qui m'a convié en fait pour le 28 à une aussi une une sorte de travaux pratiques avec la société Enedis alors Enedis on l'a vu on a eu des contacts avec eux mais pas forcément super fructueux il faut avouer mais il n'empêche qu'on a vu beaucoup d'énergéticiens et en l'occurrence on a maintenant depuis que WeSeed en fait enfin que le système de collecte de WeSeed est en route il faut avouer qu'on a de plus en plus en fait de contacts avec soit des gens qui veulent des partenariats soit des gens qui veulent investir et l'effet WeSeed est vraiment un effet qui moi que je qualifie démocratique parce qu'il aide vraiment en fait l'entreprise à démarrer en l'occurrence David l'a peut-être soutenu mais on sait déjà qu'on aura le minimum de l'investissement au travers de WeSeed on le sait et en l'occurrence aussi au niveau des potentiels à l'étranger on a déjà donc je viens de le dire le Brésil mais on devra avoir dans le mois de juillet à août aussi un partenariat avec une société australienne en attendant comment le dépôt des deux brevets en fait sur l'international qu'on est obligé d'avoir pour passer cette action sur les Etats-Unis qui est prévue elle aussi en novembre avec on est épaulé par en fait le pôle économique français qui fait des événements dans la région de Los Angeles et en l'occurrence on sera aussi à Las Vegas en janvier mais là avec la région Île-de-France donc tout ça ça se passe un petit peu en parallèle donc c'est très prometteur et en l'occurrence les différents travaux techniques qui sont en route avec la société Accendus vont très vite on a en fait eu quelques exigences aussi au niveau du développement technique et comment la société Accendus n'a pas hésité à staffer un ingénieur très hautement qualifié en développement des couches basses parce qu'en fait cette partie-là est très particulière dans le brevet c'est ce qui d'ailleurs fait une partie du brevet donc on a demandé cette qualification et en l'occurrence elle a été acceptée la personne a été embauchée c'est un un chercheur en fait enseignant-chercheur qui rejoint en fait l'équipe pas la nôtre directement mais celle de notre sous-traitant de telle manière à ce que cette partie-là soit irréprochable dans le système parce que c'est souvent les points qui font défaut dans les systèmes communicants voilà donc je ne sais pas si j'ai été assez clair sur tout mais voilà un petit peu où on en est donc évidemment nous on a on n'a pas attendu en fait la capitalisation de l'entreprise parce qu'on ne savait pas exactement où on allait parce que oui c'était même pour David qui est financier c'était quelque chose de nouveau alors pour moi n'en parlons pas mais en tout cas moi j'ai découvert quelque chose qui fonctionne très bien pour épauler des entreprises et leur garder et permettre de garder en fait notre autonomie sans forcément être obligé de se raccrocher en fait à une grosse entreprise alors tout à l'heure j'ai quand même parlé de grosses entreprises mais on souhaite les avoir à nos côtés principalement pour pouvoir représenter notre développement à l'étranger et en l'occurrence lorsqu'on est aussi petit que ce que l'on est et bien en fait on peut rencontrer en fait d'énormes difficultés et puis des attaques frontales assez importantes donc c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir un contact avec une grosse entreprise énergéticienne on a des contacts avec Bouygues aussi mais c'est vrai qu'on avance beaucoup plus avec Total voilà donc c'est un petit peu pour donner le point pour l'instant on a absolument jamais baissé le rythme on est exactement dans le planning le planning d'ailleurs est dans les documents pour l'instant on suit à la lettre on n'a pas du tout de retard et on devrait en fait avoir les premiers produits qui peuvent être commencer à être installés on va dire pour la phase qu'on appelle le beta test en septembre et on démarrera la production en novembre alors peut-être aussi pour expliquer à l'ensemble des residers la particularité d'une entreprise comme la nôtre c'est que on réalise un produit on n'achète pas des produits où l'on fait une prestation de service on réalise vraiment un produit de A à Z donc évidemment on subit beaucoup de contraintes des contraintes qui sont liées notamment aux diverses normes pour réaliser une prise électrique de cet ordre là il y a énormément de normes à respecter c'est quelque chose qui est très cher il y a aussi comment beaucoup de comment des échanges qui doivent être fait avec des équipes d'ingénieurs qui sont vraiment très qualifiées et pour l'instant en ce qui concerne l'avancée technique ainsi que l'avancée de la protection de nos brevets on a un petit bref est-ce que Marc peut-être vous pouvez prendre la parole parce qu'on a vraiment des soucis du côté de David et je pense que vous m'entendez là parce que moi je crée des larsen en fait oui mais ça fonctionne bien de votre côté oui alors je vais donner quelques nouvelles alors juste pour les WeSeeders en fait on avait annoncé que que le 4 avril sortait donc le premier prototype donc le premier prototype a été a été mis en oeuvre et comme peut-être les WeSeeders le savent on a un partenariat alors plutôt en fait on a comme sous-traitant parce que c'est pas un partenaire c'est vraiment un sous-traitant on va dire on va appeler ça un partenaire mais c'est vraiment comme un sous-traitant donc c'est la société Cercelle Accendus qui en fait nouvellement s'est lancée en fait à épauler à soutenir les PME et en fait à utiliser en fait son potentiel technique qui est très important en fait on a eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises pour opérer les développements dont on a besoin alors que donc dans les documents les différents documents et les business plans qu'on a réalisés on a mis en avant en fait qu'on allait avoir pas mal d'embauches dès le départ en l'occurrence en fait ce partenariat qui s'est présenté à nous nous a permis en fait de nous focaliser en fait sur l'élevée de fonds c'est ce qu'on fait actuellement et aussi aussi sur une certaine présence à l'étranger alors je m'explique moi en fait en l'occurrence je ne suis pas en France actuellement donc je suis au Brésil et donc j'ai déjà en fait signé un accord avec une entreprise brésilienne pour analyser en fait la mise en place de notre système qui peut être utilisé non seulement pour charger les véhicules électriques mais aussi pour réaliser comment des flottes enfin à servir des flottes de véhicules électriques pour de l'autopartage et principalement pour la ville de São Paulo donc en fait moi je suis là pour ça en fait en ce moment et je rentre dans quelques jours nous avons dans nos dans nos investigations en fait aussi on va dire une sorte de partenariat en fait ce n'est pas encore un partenariat il y a toujours des tractations mais des tractations qui sont très positives donc avec le groupe Total je pense que je peux le dire parce qu'en fait on a vraiment eu beaucoup de contacts maintenant et en l'occurrence aussi avec notre région la région de l'Essonne qui souhaite en fait comment nous épauler et en l'occurrence on leur a proposé en fait que le département devienne pilote et en l'occurrence là aussi comment une société comme Total qui est quand même très importante nous a proposé en fait son assistance il nous a dit que si on faisait ce genre de choses et bien il nous épaulait parce que vraiment visiblement ils ont une politique liée en fait à l'énergie tout de suite avant pendant cette vidéoconférence j'ai eu une personne de la région parisienne qui m'a convié en fait pour le 28 à aussi une sorte de travaux pratiques avec la société Enedis alors Enedis on a eu des contacts avec eux mais pas forcément super fructueux il faut l'avouer mais il n'empêche qu'on a vu beaucoup d'énergéticiens et en l'occurrence on a maintenant depuis que WeSeed en fait enfin que le système de collecte de WeSeed est en route il faut avouer qu'on a de plus en plus en fait de contacts avec soit des gens qui veulent des partenariats soit des gens qui veulent investir et l'effet WeSeed est vraiment un effet qui moi que je qualifie démocratique parce qu'il aide vraiment en fait l'entreprise à démarrer en l'occurrence David l'a peut-être soutenu mais on sait déjà qu'on aura le minimum de l'investissement au travers de WeSeed on le sait et en l'occurrence aussi au niveau des potentiels à l'étranger on a déjà comme je viens de le dire le Brésil mais on devra avoir vers le mois de juillet-août aussi un partenariat avec une société australienne en attendant comment le dépôt des deux brevets en fait sur l'international qu'on est obligé d'avoir pour passer cette action sur les Etats-Unis qui est prévue elle aussi en novembre avec on est épaulé par en fait le pôle économique français qui fait des événements dans la région de Los Angeles et en l'occurrence on sera aussi à Las Vegas en janvier mais là avec la région Île-de-France donc tout ça ça se passe un petit peu en parallèle donc c'est très prometteur et en l'occurrence les différents travaux techniques qui sont en route avec la société Accendus vont très vite on a en fait eu quelques exigences aussi au niveau du développement technique et comment la société Accendus n'a pas hésité à staffer un ingénieur très hautement qualifié en développement des couches basses parce qu'en fait cette partie là est très particulière dans le brevet c'est ce qui d'ailleurs fait une partie du brevet donc on a nous on a on a demandé cette cette qualification et en l'occurrence elle a été acceptée la personne a été embauchée c'est un c'est un comment un chercheur en fait enseignant chercheur qui rejoint en fait l'équipe pas la nôtre directement mais celle de notre sous-traitant de telle manière à ce que cette partie là soit irréprochable dans le système parce que c'est souvent les points qui font défaut dans les systèmes communiquants donc je ne sais pas si j'ai été assez clair sur tout mais voilà un petit peu où on en est donc évidemment nous on a on n'a pas attendu en fait la capitalisation de l'entreprise parce qu'on ne savait pas exactement où on allait parce que oui c'est même pour David qui est financier c'était quelque chose de nouveau alors pour moi n'en parlons pas mais en tout cas moi j'ai découvert quelque chose qui fonctionne très bien pour épauler des entreprises et leur garder et permettre de garder en fait notre autonomie sans forcément être obligé de se raccrocher en fait à une grosse entreprise alors tout à l'heure j'ai quand même parlé de grosses entreprises mais on souhaite les avoir à nos côtés principalement pour pouvoir représenter notre développement à l'étranger et en l'occurrence lorsqu'on est aussi petit que ce que l'on est et bien en fait on peut rencontrer en fait d'énormes difficultés et puis des attaques frontales assez importantes donc c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir un contact avec une grosse entreprise énergéticienne on a des contacts avec Bouygues aussi mais c'est vrai qu'on avance beaucoup plus avec Total voilà donc c'est un petit peu pour donner le point pour l'instant on a absolument jamais baissé le rythme on est exactement dans le planning le planning d'ailleurs est dans les documents pour l'instant on suit à la lettre on n'a pas du tout de retard et on devrait en fait avoir les premiers produits qui peuvent commencer à être installés on va dire pour la phase de ce qu'on appelle le beta test en septembre et on démarrera la production en fait en novembre alors peut-être aussi pour expliquer à l'ensemble des oui-seeders la particularité d'une entreprise comme la nôtre c'est que on réalise un produit on n'achète pas des produits où l'on fait une prestation de service on réalise vraiment un produit de A à Z donc évidemment on subit beaucoup de contraintes des contraintes qui sont liées notamment aux diverses normes pour réaliser une prise électrique de cet ordre là il y a énormément de normes à respecter c'est quelque chose qui coûte très cher il y a aussi comment comment beaucoup de comment des échanges qui doivent être faits avec des équipes d'ingénieurs qui sont qui sont vraiment très qualifiées et pour l'instant en ce qui concerne l'avancée technique ainsi que l'avancée de la protection de nos brevets on reste actifs évidemment un brevet n'est jamais acquis on n'est plus au stade du 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 tir bouchon on doit absolument être vigilant et maintenir en fait le 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 rythme de protection et en fait on a un cabinet de brevets qui s'occupe de ça pour nous alors s'il y a des questions mais il n'y a pas il y a quelqu'un en ligne vous m'entendez mieux j'ai un commentaire j'ai un commentaire Marc j'ai un commentaire qui me demande d'aller non David ça va pas être malheureusement on a beaucoup beaucoup d'écho bon Marc il y a des questions en ligne est-ce que tu peux y répondre oui j'en prends connaissance il y a une réponse de BLPG c'est ça concernant la mise à jour de l'application je ne sais pas si tout le monde m'entend en fait j'ai l'impression que ça marche si ça fonctionne très bien Marc voilà voilà en fait prévoyez-vous de faire évoluer via les démises à jour régulaires l'application ainsi que la borne firmware pour vous assurer d'une bonne réputation sur les applications de store etc alors je crois que j'ai un petit peu répondu déjà à la question on est alors David Cuisinier qui n'est pas arrivé il est dans les bouchons l'habitude de dire on est une borne connectée qui n'est pas connectée en fait alors oui on est une borne connectée mais on est une borne connectée via en fait une application qui fonctionne sous le Bluetooth et en l'occurrence même si le système peut être connecté après par un GSM ou un GPRS il n'en a pas besoin le système peut vraiment fonctionner par lui-même sachant qu'en fait le calendrier d'utilisation des bornes est tenu sur un back-office et en effet pour que la borne évolue parce qu'il y aura des évolutions il y a forcément des évolutions et bien en fait le système prévoit de pouvoir charger en fait le firmware au sein même du portable de l'utilisateur c'est-à-dire à un moment donné une personne qui va avoir loué une borne et bien pourra détient à la fois les codes de réservation qui lui permettent d'accéder et d'ouvrir la borne mais en même temps elle véhiculera en fait dans son portable sans même le savoir en fait le firmware directement pour en fait applaudir la borne alors c'est pour ça qu'en fait on est alors c'est évidemment pas le brevet ça c'est une subtilité qui permet de toujours mettre à jour le produit mais pour faire ce genre de réalisation il faut une très grande sécurité au niveau de la communication de telle manière qu'on n'est pas du tout de l'OP parce qu'un moindre l'OP en actualisation de firmware les ingénieurs connaissent ça tout de suite c'est le plantage et pour le coup rien ne peut redémarrer il faut faire intervenir un technicien en l'occurrence on vise quand même de très grandes quantités de bornes on est plutôt ambitieux là-dessus et l'application de base c'est-à-dire ce qu'on appelle l'épouche basse doit être vraiment travaillée d'une manière extrêmement sérieuse de telle manière à pouvoir en effet faire à la fois la communication et le transfert des informations qui sont nécessaires pour pouvoir ouvrir la borne qui elles par contre sont en effet des applications brevetées mais aussi pouvoir downloader directement en fait l'application et tenir à jour le firmware alors j'ai comment justifier alors c'est Stéphane qui me pose la question concernant comment justifier votre choix stratégique de partir très vite sur l'international vous parlez du Brésil de l'Australie des Etats-Unis alors bon moi c'est vrai qu'on est une start-up mais moi j'ai un peu l'habitude de dire que je ne suis pas un appareil de trois semaines c'est une expression de David j'ai 60 ans normalement je devrais plutôt préparer la retraite que de me lancer à faire une start-up il n'empêche que moi j'ai toujours travaillé sur l'international et j'ai toujours travaillé dans les PME j'ai travaillé dans quelques grosses entreprises évidemment parce que j'ai travaillé pour l'armement mais en fait je ne faisais pas de commerce dans l'armement je faisais de la technique et en l'occurrence dès que je me suis lancé dans le privé j'ai travaillé sur l'international pour des sociétés étrangères j'ai continué à faire des développements même en tant que PME sur des sociétés à la fois françaises et à la fois étrangères en l'occurrence dans les différents pays dans notre pays la France ce n'est pas toujours très évident de faire valoir sa position de PME souvent en fait on se retrouve capté voire même on peut et ça m'est arrivé à plusieurs reprises c'est pour ça que je suis extrêmement vigilant se faire voler en fait ces brevets donc on a absolument tout conçu de telle manière à nous protéger mais aussi trouver en fait un point de sortie de notre produit directement sur un marché qui est exsangue en l'occurrence le Brésil l'est et l'Australie en fait l'est aussi pour les états nuls c'est différent c'est qu'en fait on a une bonne connaissance du marché américain et au niveau du marché américain on avait déjà fait des propositions il y a quelques années et comment les résultats étaient très prometteurs pour le coup c'est beaucoup plus compliqué d'aller aux Etats-Unis que pour les autres pays je vois apparaître très rapidement un message mais je ne peux pas dire ce que c'est les GAFA prennent la priorité de se penser sur une telle technologie moi j'aurais tendance à dire que oui parce que c'est une technologie qui est maintenant à mon avis tout du moins complètement universelle dans la mesure où tous les systèmes qui font appel à une batterie et en l'occurrence même ceux qui parlent de véhicules à hydrogène les véhicules à hydrogène seront à mon avis des véhicules qui seront hybrides ils auront toujours une batterie tampon et il y aura toujours la possibilité d'avoir une recharge même partielle comme l'est un véhicule hybride rechargeable actuellement qui utilise à la fois le moteur électrique et à la fois un moteur un moteur thermique qui permet de recharger les batteries en règle générale ce qu'on appelle le REX Combien de personnes dans la société je crois David m'arrêtera mais on a toute une petite équipe de 4 personnes pour ce qui est du base business base business qui l'année dernière devait représenter environ 7 millions d'euros et devra représenter 2 millions d'euros donc ça marche très très bien on a fait plusieurs embauches pour consolider cette équipe et pour ce qui est de l'équipe purement basée sur Book & Plug on est pour l'instant en 3 on prévoit d'embaucher une ou deux personnes d'ici la fin de l'année pour nous épauler mais on aurait dû embaucher davantage mais comme je l'expliquais tout à l'heure le fait qu'on ait pris Accendus ça maintient des emplois chez Accendus déjà au départ mais aussi on s'est retrouvé en fait avec une équipe extrêmement performante j'invite d'ailleurs les gens à regarder comment la bande de présentation de la société Cercelle puisque Accendus c'est Cercelle et en fait ils font des produits de très haute technologie pour l'industrie pétrolière et ils se sont diversifiés en prenant modèle d'Accendus Lyon qui lui a déjà à son actif pas loin de 45 PME qu'il a soutenu en accélération industrielle pour ce qui est de Nantes ils n'ont que 6 sociétés pour l'instant dont je pense celle qui leur concède le plus de développement c'est nous-mêmes le projet avance très très vite et il y a visiblement une volonté de part et d'autre de faire quelque chose de tout à fait exemplaire alors le rachat total est-il envisageable ? c'est une bonne question c'est pas ce que nous cherchons en tout cas et ça n'a jamais fait partie des discours que nous tenons par contre ça reste vrai mais il faut savoir là aussi c'est une opinion très personnelle il faut savoir que le rachat de PME par des entreprises multinationales pas toujours une bonne chose à mon avis pour l'instant en tout cas c'est pas du tout prévu qu'on se fasse racheter on a vraiment envie de vivre cette aventure et de décoller notre produit on a toutes les chances de notre côté actuellement puisque maintenant on sait qu'on dispose des capitaux pour ce qui est du reste on a tous les éléments en notre faveur David est très performant d'un point de vue financier et David Cuisinier qui n'est pas encore arrivé lui est très performant en B2C et on sait qu'on va pouvoir en fait mettre ce produit ce produit est un des rares produits qui est un produit connecté qui peut être vendu via en fait comment l'internet et en fait on sait le mettre en place de manière internationale la preuve on fait déjà 2 millions d'euros avec des appareils de mesure type détecteur et avec une très petite équipe puisqu'il y a 4 personnes et on est un des leaders en France alors peut-on faire un point sur la concurrence alors en fait actuellement on a un dossier qui est en cours de rédaction principalement à la demande de TDR qui est le Total Développement Régional il faut savoir aussi là on a avancé énormément sur ces assistances que peut nous apporter en fait un concours de participation avec Total et on prépare un dossier en fait qui analyse toute la concurrence alors évidemment on l'a fait de notre côté mais je tiens à le dire avant tout au WeSeeder c'est que l'idée de Book & Plug n'est pas une idée qui émerge comme ça d'un ingénieur qui a envie de se faire plaisir en l'occurrence j'ai utilisé pendant plusieurs années une boîte électrique et je continue d'ailleurs et l'ensemble des problématiques que j'ai rencontré font que ce produit là est apparu comme étant presque indispensable en l'occurrence lorsque vous vous déplacez et que vous allez à votre travail et bien en fait comment le modèle actuellement qui a été retenu par les pouvoirs publics c'est celui de grand déplacement comme si les VRP allaient regrouler en véhicule électrique moi en l'occurrence je suis plutôt parti du principe des gens qui utilisent ça au quotidien et qui voulaient aussi faire des économies utiliser une voiture électrique c'est des économies avant c'était très très cher il fallait quand même avoir un peu d'argent pour s'acheter une voiture électrique maintenant c'est pas du tout le cas vous allez sur le bon coin vous pouvez trouver des voitures électriques moi la mienne c'est un empérage je l'ai payé 20 000 euros ce n'est pas si cher que ça vu la qualité du véhicule alors pour le modèle économique je laisserai parler David pour les licences exclusives je ne sais pas je dois avouer que je ne sais pas je suis toujours un petit peu il faut attendre quelques mois avant qu'on puisse se prononcer sur un axe à ce niveau là notre cheval de bataille actuellement c'est vraiment de tenir le rythme et tenir le rythme c'est de tenir notre planning à partir du moment où on commence à discuter avec des sociétés qui nous disent voilà ça nous intéresserait en marque blanche ou en utilisant vos licences il faut déjà que nos licences soient complètement bétonnées et on les bétonne au fur et à mesure surtout pour l'international donc c'est pas exclu qu'on puisse vendre des licences mais en l'occurrence pour l'instant c'est pas vraiment d'actualité alors pour le rachat industriel les opportunités pour les utilisateurs là aussi je laisserai répondre à David parce que c'est c'est des points où il est plus qualifié que moi voilà si David tu peux reprendre la main David vous m'entendez bien ? on t'entendait pas maintenant on t'entend d'accord bon je vais essayer de comment dire qu'on m'entende concernant des questions sur les licences je reprends le sujet on est plus parti sur plutôt il faut savoir que notre modèle c'est à la fois la borne et à la fois l'application donc on est l'un des rares opérateurs à fabriquer notre propre borne et avoir un modèle de vente uniquement basé sur la borne et en plus on rajoute un modèle économique avec la pi donc c'est vraiment les deux systèmes donc la licence toute seule ne s'entend pas vraiment ce sera plutôt des contrats de distribution pour ce qui concerne mais c'est envisageable un terme on verra pour ce qui concerne le modèle économique mais c'est après millionnaire de 2017 à 2020 et le break-even donc actuellement nous ne faisons que les différentes affaires que nous avions Marc, David et moi que nous avons mis en commun et qui représentaient 1,5 million l'an dernier en 2017 et qui vont représenter environ 2 millions d'euros cette année c'est ce qu'on appelle dans notre présentation le base business c'est des honoraires c'est le vent de matériel de mesure et d'inflexion et il y a une équipe dédiée qui s'en occupe donc 3 salariés et 1 consultant concernant le break-even de Newcome Cloud et de l'ensemble de ce projet dès 2019 on estime qu'on restera rentable et on sera rentable pourquoi ? parce que les investissements vont être étalés sur 3-4 ans d'un produit comptable et le gros des investissements en fait fait face à un énorme mon amontant puissant de chiffre d'affaires puisque le marché vous l'avez peut-être vu dans les documents il y a plus de 36 numéries qui tout sont des infrastructures il y a tous les acheteurs de véhicules électriques dont le taux de croissance va grimper en cloche il y a les constructeurs qui sont des clients il y a les parkings donc on a prévu 70 000 bornes sur 4 ans et avec 70 000 bornes seulement sur on a vu un besoin considérable nous serons plus que rentables je ne reviens pas sur les tableaux de chiffre d'affaires que j'ai présenté mais je ne prévois pas dans le plan financement dans le prévisionnel d'être en perte donc je pense que la réponse est dans les documents au niveau des rachats industriels je vois une réponse sur si ce n'est pas de rachat industriel quelle est l'opportunité de sortie des décideurs on n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de rachat industriel on a dit que ça n'est pas discuté à cette étape là de notre projet Total s'intéresse à vous pour l'instant pour un soutien financier Marc a parlé de TDS mais il y a également Total en tant que client qui est intéressé partenaire aussi lorsqu'il s'agit de prendre des appels d'offres sur les marchés publics par exemple Marc en a parlé aussi donc Total NJ Bouygues ce sont des opérateurs potentiellement intéressés par notre technologie et notre savoir-faire mais il y en aura dans d'autres notamment à l'international pour information Shell le concurrent total a racheté en octobre 2007 Numotion qui est un autre fabricant de Gorn qui est du nord de l'Europe et qui a une technologie intéressante moins développée que la nôtre mais il a l'arrêtage d'avoir déjà implanté des Gorn donc oui il y aura des opportunités de rachat mais en fait il y aura surtout le deuxième tour et le troisième tour lors de l'accélération de notre projet certainement dès 2020 alors c'est pas une sortie du Ciber pour des raisons fiscales mais potentiellement à partir du 2020 à 2022 d'accord plus précisément il va y avoir une accélération internationale et là il y aura forcément des opportunités de sortie de bourse d'une autre levée de fonds ou de rapprochement d'un industriel mais nous n'avons pas produit de perdre le contrôle pour l'instant et pour les deux pour que j'aime bien alors les RGPD alors l'avantage pour l'instant c'est que les RGPD nous on va démarrer avec contrairement à tous les autres sociétés qui sont obligés de rétropédaler pour vérifier où sont leurs données comment les structurer et comment garantir que les données personnelles des gens vont être protégés et effaçables en cas de demande en résumé l'avantage c'est que on part d'une contrainte existante et on va pouvoir gérer l'application de back office avec cette donnée là mais on détiendra beaucoup de données beaucoup de données on va en parler pourquoi on va savoir qui vient se brancher puisqu'il sera bien autorisé au branchement on va savoir quand combien de temps on va savoir quel véhicule il a on va avoir sa carte bleue on va avoir sa carte grise etc donc on va avoir beaucoup d'informations pour les salariés des entreprises qui seront autorisés à se brancher sur les bornes de l'entreprise que nous aurons installées pareil la gestion des droits va générer des informations donc oui nous aurons beaucoup d'informations sur le domaine public nous aurons aussi beaucoup d'informations puisque pour vous garer dans la petite mairie ou dans la commune du réalité il y aura peut-être des bornes qui feront à la fois par maître et à la fois dans leur charge donc ces données-là ont un intérêt c'est l'autorisation et la facturation ou un deuxième intérêt c'est que il y a tout un modèle économique derrière qu'on n'a pas trouvé en avant mais qui existe et que Marc maîtrise parfaitement aussi c'est tout le domaine du CRM du sponsoring et de la publicité par exemple AXA vous offrira l'heure de charge parce que vous êtes un propriétaire qui m'intéresse et il vous mettra un lien pour que vous puissiez ouvrir un compte en vente et gagner 80 euros en cliquant ici par exemple un restaurant ou un décathlon vous proposera de venir le voir parce que vous êtes à 5 août de son point de vente donc des données nous enveront des comptes et nous respecterons les registrations le plan de recrutement alors plutôt les profils techniciens ingénieurs et commerciaux d'un côté ça c'est une question qui vient d'être posée pour démarrer sachant que Marc l'a évoqué on s'appuie beaucoup sur Cercelle pour l'instant sans être dépendant de eux et le but effectivement c'est de passer cette étape de prototype mais de pouvoir aller jusqu'à la production et ils ont les capacités de faire la production mais ça n'est pas aujourd'hui similé parce que derrière on veut faire un appel d'offre l'impact sur l'activité d'habitifs du fouleur alors elle est en forte croissance cette activité en parallèle pour nous et pour tous on est à plus de 30 à 40% de croissance par mois sur cette activité là c'est autonome qui se gère tout seul on est en 5 ans dernier on ne sera pas loin de 2 millions en fin d'année on est déjà à quasiment 800 000 euros à fin mai presque on est rentable donc on a prévu de compléter la production humaine sur la boutique mais ce sera des vendeurs et la logistique évidemment on va faire des opérations qui vous comprenez bien feront une opération mixte entre la logistique la gestion des produits la gestion des commandes de la boutique avec les détecteurs en multi-besure avec toute la logistique de Google Plug au niveau des normes et pour gérer donc la logistique et le SAD donc il y aura des opérations très rapidement mixtes des vivants je ne sais pas si j'ai des questions moi je voudrais peut-être revenir juste sur le recrutement alors il est vrai que comment très rapidement on va recruter au moins un ingénieur qualifié qui regroupe à la fois les connaissances en informatique bas niveau et aussi sur les appuis donc ça c'est quelque chose qui sera fait d'ici la fin de l'année pour l'instant comme je vous ai dit on se concentre sur les levées de fonds et en parallèle les choses avancent puisque on est chacun en commande mais très rapidement dès qu'on commencera en fait à travailler principalement sur le B2B avec les mairies qui souhaitent en fait participer on a eu confirmation cette semaine de ces cas où en fait les mairies viennent vers nous pour participer à ce test de grande ampleur qu'on souhaite mener dans la région de Ville de France donc on embauchera à partir de là c'est certain puisqu'on n'aura pas la possibilité de faire face à tout à trois Alors une question d'économie alors je vais répondre à l'arbre je vais répondre à l'arbre 600 euros en présentant 600 euros en présentant alors oui alors les 600 euros de TTC représentent uniquement la borne pas ni le raccordement par un électricien dans notre cas on a tout le pour simplifier donc c'est un simple raccordement d'un câble comme si vous installiez un lampadaire ou un appareil électrique quel qu'il soit donc notre borne est extrêmement simple par rapport à la concurrence il n'y a pas d'informatique il n'y a rien à intégrer en plus juste un câble de raccordement et concernant le socle naturellement la borne est prévue pour avoir un système qui se fixe sur les murs donc ça c'est l'office parce que ça sera beaucoup de coups de pierre dans les parkings sur les murs etc mais si c'est dans les parkings par exemple à l'extérieur il y aura forcément un socle voilà nous travaillons également on peut en parler on est un peu en duplos on travaille avec Leclerc sur un prototype sur mesure en fait pour eux et là aussi il y aura des socles spécifiques un parcours spécifique qui sera décidé donc non ça n'est pas intégré le coup de la borne pour vous donner une idée le socle pourrait représenter 200 euros en moyenne il y a beaucoup plus selon les spécificités qu'on vous demandera il y a également la barrière motorisée qui sera contrôlée par l'application et surtout la borne qui permet effectivement de s'ouvrir et de se fermer quand on s'approche c'est un vrai plus dans les services qu'on pourra offrir aux clients là c'est pareil il faudra compter 200-250 euros de plus les prix vont être fixés mais c'est à peu près par rapport au prix d'achat une marge cohérente donc en gros une borne installée avec quelques accessoires on sera plus proche de 1000 euros que de 500 euros en taxe et ça c'est plutôt pour une mairie pour un particulier il a juste besoin de la borne il n'a pas besoin d'un socle il n'a pas besoin d'une barrière sauf si il y a un comporteur qui est préparé alors vous avez des questions si pas de rachat industriel alors bon j'ai quand même l'habitude de discuter avec des actionnaires et des investisseurs donc effectivement c'est vraiment la question quand on rentre dans une société premièrement est-ce que elle est assez solide donc là on a l'avantage d'avoir un business et on a l'avantage d'être sur un modèle économique à très fort potentiel on a l'expérience et on essaie de faire rouler on n'est pas meilleur que les autres mais en tout cas on s'est réunis à trois pour réunir nos forces et on a besoin d'un quatrième le quatrième c'est lui c'est l'ensemble des investisseurs et rallier 300 à 600 investisseurs c'est une vraie force parce que c'est pour nous des ambassadeurs alors maintenant comment opérer une sortie d'abord il y aura d'autres clés de table parce que nous allons forcément accélérer l'international j'ai fait un business avec Marc et David qui est assez solide mais il s'avère qu'on a été presque trop pessimiste 70 000 bornes en quatre ans c'est finalement peut-être que le marché français or on vit un marché international il est fort probable qu'on intéresse comme Shell qui a racheté l'inmotion qu'on intéresse Total WIG MG ou d'autres parce que derrière effectivement le marché est colossal il est fort probable aussi qu'on puisse faire des opérations de sortie lors de futurs prévétables parce que des investisseurs plus solides plus structurés sont déjà intéressés quand Marc disait depuis qu'on est en collecte sur le CID on reçoit des appels d'investisseurs j'ai actuellement 5 réseaux que vous êtes en gel qui s'intéressent à notre projet certains sont peut-être ennus parce qu'ils expliquent aussi le CID et il y aura certainement une ouverture sur un ou deux de ces réseaux pour un investissement de 150 à 300 000 euros en complément des le CID il est assez une étape il est fort probable que d'ici 3-4 ans des investisseurs plus lourds des institutionnels même s'intéressent au projet et vous voyez la presse actuellement il y a des énormes plans qui sont faits pour ce qui est accélération de l'essor de l'automobile électrique et de soutien des constructeurs français notamment donc il faudra à la fois soutenir les constructeurs et à la fois mettre en place une infrastructure donc oui il y aura forcément des opportunités de santé comme on a dû gérer comme on a dû à l'histoire Marc je vais essayer de rentrer je prends donc alors c'est une question vraiment très importante en fait et c'est une question sur laquelle en fait on a énormément travaillé alors c'est aussi une question qu'on connaît particulièrement bien parce qu'en fait on a beaucoup travaillé sur des systèmes qui ont été mis en place notamment pour le groupe Carrefour et qui étaient accédés en fait par des millions de gens et donc on a pu voir en fait comment se comportaient les gens devant des matériels et quelles étaient les contraintes qui étaient celles d'un matériel technique qui est destiné au grand public comme ça et qui peut être évidemment maltraité alors comme vous avez pu le voir déjà la borne comment on a ça dans un revêtement en fait c'est du métal en fait c'est d'ailleurs c'est la seule partie vraiment complètement métallique avec le support comme l'a dit David le support qui est un support mural à la base et évidemment il peut être complété par un tube enfin n'importe quel type de fixation mais dans les tests qu'on va pratiquer et on les mettra en ligne les tests qu'on va pratiquer sur la borne avec Cercelle parce qu'ils ont vraiment les équipements pour le faire on a un test qui s'appelle la bête de baseball en fait c'est dit plus ni moins des vandales qui s'en prennent à la borne et qui la dégradent alors il y a plusieurs en fait équipements électroniques à l'intérieur qui permettent en fait de regarder si la température de la borne s'élève on peut voir de tout y compris quelqu'un qui a envie de l'agréver au chalumeau en l'occurrence il y a un capteur thermique et en fait il est capable de piloter le disjoncteur qui se retrouve dans le tableau à l'arrière puisqu'il y a deux dispositifs de coupure dans le système la partie avant en fait qu'on appelle le bouclier en fait cette partie qui est je peux vous la montrer d'ailleurs sur l'écran je ne sais pas trop manier ce truc là mais voilà ici je vais vous montrer vous voyez l'intérieur de la borne c'est ça et donc en fait vous voyez ces parties là sont en plastique et ici cette partie là est en verre trempée et derrière cette partie là vous avez un certain nombre d'électroniques toutes les autres parties sont des parties injectées et la partie en fait qui fait le coffre fort en fait qui verrouille l'ensemble du mécanisme c'est le dôme que vous voyez sur l'image sur l'image qu'on présente habituellement et qui elle est en acier inoxydable avec un revêtement et toute cette partie là en fait est conçue de telle manière à résister à des chocs importants mais comme on a de l'électronique on contrôle aussi en fait les chocs avec un accéléromètre de telle manière à pouvoir couper en fait le courant au cas où une maltraitance est rencontrée sur la barre c'est quelque chose qu'on mesure très très bien en électronique on pourrait voir plus de photos alors je vais donner la parole à David je vais en parler David ton micro est coupé voilà tu as parlé dès le départ au niveau de la construction Marc a montré une photo mais il a montré l'intérieur mais vous avez vu sur le côté il y avait le socle en fait le socle lui est en métal en fait c'est l'une des bornes qui a vocation à être la plus solide du marché alors pour deux raisons d'abord on est en France et il y a beaucoup de bornes qui existent actuellement dans les parkings ou sur un espace public mais souvent elles sont défaillantes parce qu'elles ont des câbles vous avez vu le réseau autolib il est très dur à entretenir donc il y a des câbles apparents elles ne sont pas forcément adaptées à un usage ultime donc quand tu d'abord on est chez vous il n'y a pas de problème il n'y a pas de besoin mais quand la borne est sur un espace public c'est absolument indispensable deux raisons la première c'est la sécurité parce que derrière on est quand même à délu de prise électrique donc il y a des électriques qui sont passées tout ça c'est neutre jusqu'à ce que vous branchiez votre prise mais deuxièmement c'est casser tout simplement la machine dans votre cas ce sera extrêmement difficile et effectivement il y a une petite caméra qui enregistre si jamais la borne est agressée aussi ceci dit le faible prix de la borne voilà là vous voyez le socle le faible prix de la borne permet aussi de gérer cet aspect vandalisme de façon très concrète c'est que si jamais elle était cassée le coût de remplacement est assez capable puisque le raccord de masse sera fait le socle sera mis et vous n'avez donc potentiellement qu'une partie de la borne à changer et donc là c'est tout le SAV qui sera mis en place par rapport au concurrent on a une vraie avance en termes de positionnement parce que les bornes j'ai vu une autre question concernant c'est pas Dailymotion c'est Newmotion par exemple et tous les autres en fait n'ont pas pensé à cet aspect vandalisme au niveau où nous avons estimé qu'il fait la vie le test de la boîte de la balle n'est pas faisable sur la totalité de votre borne vous cassez immédiatement la borne dans notre cas ça sera un recul voilà comment comptez-vous à rédiger l'angustique le SAV en direct je vais en parler rapidement je vais répondre David je vais ton micro David voilà donc concernant le SAV on a aussi une grosse expérience une grosse antériorité là-dessus et on sait l'organiser à la fois sur la France et sur l'international mais le système il est conçu à la base en fait pour un échange standard il n'y a pas de démontage prévu localement alors à part évidemment le changement complet de l'appareil donc on utilise en fait le recours de certaines sociétés à l'époque quand j'exerçais ça sur un autre métier j'ai utilisé en fait les sociétés qui s'appelaient cartes et services qui dépannaient en fait des systèmes de monétiques des DAB ou des choses comme ça et en fait ils intervenaient sur tous mes équipements dans la France entière et ces gens-là en fait organisent on leur fournait du matériel et il y a des stocks tampons qui sont répartis à peu près sur 7 endroits en France de telle manière à pouvoir faire un changement en fait une intervention et un changement de la borne dans un délai record en général le délai est de moins de 24 heures à changement voilà donc c'est quelque chose qu'on maîtrise plutôt bien et souvent enfin presque tout le temps c'est des techniciens expérimentés qui font ce genre de choses sachant que au niveau de l'installation de la borne elle-même n'importe qui peut se l'installer chez soi même s'il a quelques compétences en électricité mais en l'occurrence lorsque la borne est mise à disposition d'autres utilisateurs qu'elle est partagée à ce moment-là on impose en fait de recevoir tous les éléments et l'engagement en fait de l'électricien qui a fait l'installation et donc sans avoir ces documents-là donc son engagement l'installation n'est pas implémentée dans l'application dès qu'on reçoit ces éléments-là par contre des codes sont transférés de telle manière à ce que la borne devienne comme en partie intégrante en fait de l'application ça c'était pour la question du SAV d'autres questions peut-être je crois que le ministre a topé le live en tout cas déjà merci à tous pour cette participation vous avez vu aussi sur l'espace commentaire on répond vraiment à tout le monde il n'y a pas de questions dérangeantes il n'y a pas de mauvaises questions et il n'y a pas on a répondu à tout on est extrêmement transparent on a eu des contacts aussi directs de la vie de mine il n'y a aucun problème on a même avec certains recideurs lué des discussions pour travailler sur les appels d'offres que ce soit pour certaines parties de notre concept et on a des demandes également des représentations dans des comment dire dans des zones où il faudra des représentants pour suivre la question des marques au niveau du SAV de la logistique à l'international ou dans les dom-toms il faudra avoir des représentants parce qu'on ne saura pas gérer ça de la France donc il faudra systématiquement des responsables locaux voilà comment on souhaite s'organiser et effectivement il y a déjà des discussions je voudrais intervenir déjà pour remercier les oui-seeders parce qu'en fait pour nous nous trois qui nous sommes lancés là-dedans c'est quand même une aventure une aventure que l'on veut réussir absolument donc on fera tout ce qu'il faut en fait pour la réussir et pour l'instant c'est vrai que au travers des contacts qu'on a eu ne serait-ce que les contacts techniques avec Cercell Accentus c'est pour nous déjà comment ça permet d'aller très vite déjà et ça sécurise complètement en fait tous les gens qui ont participé avec nous parce que ça nous libère un maximum de temps en sous-contractant en fait certaines parties du travail il ne faut pas penser que on est absent derrière on est absolument aux commandes de tout que ce soit au niveau des aspects financiers ou des aspects d'ordre technique au niveau des aspects commerciaux pour l'instant c'est dans le balbutiement puisqu'en fait on se prépare en fait à une action commerciale qui débutera elle en septembre mais on a déjà des contacts et des pas mal de gens qui sont motivés en fait pour démarrer avec nous y compris à l'étranger y compris dans les dom-toms on a une personne qui s'intéresse à nous pour les installations par exemple à la Réunion récemment à Monaco enfin bon on a des oui-seeders qui ne se manifestent pas uniquement en sponsorisant notre activité mais aussi en imaginant en fait qu'une réelle activité puisse être déclenchée dans leur propre région et ils ont entièrement raison parce qu'on va être obligé de s'appuyer sur des infrastructures existantes c'est ce qu'on fait ici au Brésil c'est ce qu'on fera en Australie c'est ce qu'on fera ailleurs au travers de John Venture par exemple ou au travers d'accords de distribution si ce sont des sociétés uniquement de commerce en l'occurrence c'est un produit technique donc évidemment on souhaite dans la mesure de possible être épaulé par des gens qui sont des techniciens et des gens qui ont à la fois l'expérience de la technique et aussi le nom du commerce en tout cas merci à tous ça vient du fond du cœur vraiment parce qu'en fait le fait de capitaliser l'entreprise au travers de WeSeed ça nous donne vraiment la possibilité en fait de mettre comment tous nos nos capacités en fait en place sans avoir à comment je dirais à dealer avec des groupes importants qui parfois en fait deviennent presque des ralentissent en fait l'activité des PME avec ou si on n'a pas ce problème là voilà merci à tous